Emmanuel Henry, bonjour. Vous êtes responsable des 3e cycles à l'école d'art Marie-Zélois. Vous ouvrez en septembre 2013 un nouveau Master of Arts. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter ce Master, sa spécialisation, et puis évidemment à qui il s'adresse et surtout pour quel métier ? Tout à fait. Bonjour, donc Emmanuel Henry. Je travaille à l'école d'art Marie-Zélois, école certifiée par l'État. Nous lançons pour la rentrée 2013 un Master avec l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Donc un Master en un an, spécialisé dans le merchandising visuel et le packaging design. Alors en un an, quel est le niveau de recrutement ? Alors nous recrutons des étudiants qui ont un bac plus 4 minimum dans le design graphique, la communication visuelle ou d'autres spécialités, mais c'est à voir en fonction des dossiers finalement. Quelles seront les modalités de recrutement ? Il y a une première étude par dossier et ensuite c'est un entretien oral, un entretien de motivation ? Voilà, exactement. En fait, les étudiants remplissent un dossier de candidature avec des pièces jointes et ils nous fournissent un book, un book print. Et donc nous avons un rendez-vous pour, un rendez-vous finalement de motivation et de sélection pour voir si leur profil correspond bien à notre formation. Vous avez parlé d'un double diplôme, donc avec une formation en Belgique, à Bruxelles plus précisément. Est-ce que ça sous-entend qu'il y aura des cours à Bruxelles ? Alors, la formation a lieu à Paris. Par contre, il y aura des périodes de courte durée à Bruxelles, donc à l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, notamment pour des workshops. Donc il y aura deux workshops à Bruxelles et le diplôme de fin d'études qui sera dans les locaux des Beaux-Arts de Bruxelles. À l'issue de cette formation, on peut prétendre à quel métier ? Alors, les étudiants sortant de cette formation se dirigent vers des métiers de design graphique, spécialisation merchandising visuel, packaging produits. C'est plutôt des grands groupes qui recrutent ? Par exemple, des groupes de l'agroalimentaire pour faire des packaging ? C'est quoi ? C'est des PME ? Alors, les étudiants iront principalement en agence de communication, spécialisé design produits, design communication, architecture d'intérieur, scénographie. Ils peuvent aussi intégrer des grandes entreprises qui ont un service communication, création intégré au sein de leur entreprise. Une promotion d'à peu près combien d'élèves ? Pour la rentrée 2013, nous souhaitons recruter une classe, une classe, c'est-à-dire une vingtaine d'étudiants. Merci.